Les téléphones reconditionnés ne connaissent pas la crise. Leurs ventes augmentent de 10 à 20 % par an. Comment ces portables sont-ils réparés ? Quel est le processus pour remettre à neuf, ou presque, un téléphone d'occasion ? Pour le découvrir, on vous emmène près de Nice, dans les coulisses de Reborn, l'un des leaders du reconditionnement de smartphones en France. Reborn est une division qui a été fondée en 2017, c'est une division du groupe DP Europe. Nous sommes un groupe basé à Monaco, qui a bientôt 50 ans d'existence. Nous avons décidé dès 2017 de s'intéresser à l'économie circulaire, et conscients que ce marché est un marché à en devenir, parce que les consommateurs, d'une part, prennent conscience qu'il faut aider la planète en réutilisant des produits qui peuvent l'être, et d'autre part, parce qu'on permet à une certaine autre clientèle d'accéder à un produit qui est un produit à la base cher, à une valeur moins élevée, en l'achetant reconditionné. Lorsque les produits arrivent chez nous, dans les ateliers, le premier contact, c'est la charge, la charge pendant laquelle on va réaliser à la fois la mise à jour, et l'effacement de données, pour être sûr qu'il n'y ait aucune donnée sur ce téléphone avant d'être traité. La deuxième étape, c'est le test technique, dans lequel on va valider l'ensemble des fonctionnalités techniques du produit, la batterie, l'écran, le Wi-Fi, le Bluetooth. Ensuite, on va valider l'esthétique, donc on va regarder l'écran, son châssis, la caméra, et éventuellement, on lui met des options, comme une coque ou un verre trempé, en fonction des spécificités et des besoins de clients. Et en parallèle de ça, sur les téléphones qu'on aura identifiés comme ayant des problèmes techniques, on va intervenir pour faire les réparations nécessaires. Les changements de batterie, les changements d'écran, et tout ce qu'on doit faire sur un téléphone pour qu'il soit 100% opérationnel et 100% fonctionnel. Bien sûr, aujourd'hui, Samsung et Apple ne fournissent pas de notice d'assemblage de leurs produits. Si bien qu'à chaque nouveau modèle, les réparateurs apprennent sur le tas à démonter pièce par pièce le téléphone et trouvent leurs propres astuces pour ouvrir un portable, nettoyer des pièces ou retirer un composant trop bien fixé. Une fois que tout ça est terminé, on est sur le conditionnement. On aura des téléphones qui seront nettoyés, désinfectés, réinitialisés une deuxième fois et conditionnés dans des boîtes prêtes à la vente. On peut sortir jusqu'à 2 500 ou 3 000 téléphones par jour. Par rapport à un produit neuf, un smartphone reconditionné a un impact environnemental réduit jusqu'à 87%. Ce bilan dépend notamment de la provenance des portables et des pièces de rechange. Chez Reborn, les pièces neuves, comme les ports de charge, sont achetées en Chine et les portables usagés proviennent à 60% des États-Unis, à 20% d'Asie et à seulement 20% d'Europe. Une situation qui n'est pas optimale, mais que Reborn justifie par une disponibilité limitée des ressources. On ne peut pas se fournir uniquement en Europe parce que le gisement de produits européens n'est pas suffisant pour alimenter le marché. Parce que le marché du smartphone reconditionné en France représente à lui seul 3,2 millions d'unités et nous n'avons pas les ressources suffisantes pour l'adresser correctement. Nos clients historiques sont la grande distribution spécialisée. On peut parler de l'électrodépôt, on peut parler de Fnac. Et on travaille aussi également sur le web et les opérateurs. On vend aussi sur les places de marché sur Internet. S'imposer sur le marché de l'occasion aujourd'hui n'est pas chose facile, puisqu'il existe une concurrence déloyale de la part de revendeurs qui rongent sur les coûts en utilisant des composants de contrefaçon non conformes aux normes européennes ou encore qui fraude sur la TVA. Pour nous aujourd'hui, c'est je pense un danger pour le marché du reconditionné d'avoir ce type d'acteur qui continue à évoluer au travers des marketplaces en vendant des produits de mauvaise qualité qui peuvent nuire au devenir du marché du reconditionné. Parce que le consommateur qui aura une première expérience avec un produit de mauvaise qualité, je ne suis pas persuadé qu'il continuera à acheter un produit reconditionné. Donc pour nous vraiment, notre volonté est de proposer la meilleure qualité possible avec le maximum de transparence pour le consommateur et avec une politique RSE, notamment reconditionner nos produits en France. L'an dernier, 650 000 appareils sont sortis des ateliers Reborn, dont 450 000 smartphones. Des chiffres amenés à grandir, puisque Reborn a annoncé la construction d'un nouveau bâtiment de plus de 7 000 m2. Reborn a annoncé la construction d'un nouveau bâtiment de plus de 8 000 m1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501